... Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. J'espère que vous allez passer d'agréables moments à notre compagnie, sur notre chaîne. On est ravis de vous retrouver exceptionnellement ce soir pour être dans les chemins de l'histoire, dans l'histoire de notre pays. Ce soir, nous allons commémorer une date importante, une date de la naissance, d'un homme pas comme les autres, d'un homme exceptionnel, d'un homme humble, d'un homme généreux, d'un homme très, très simple, mais aussi connu par son intelligence, son savoir, son stratagème. Un homme qui est connu pour son amour et sa passion pour l'Algérie. Ce soir, nous allons parler de ce monsieur qui a mis la priorité à la nation algérienne, au rassemblement du peuple algérien, à l'unité. C'était son point fort, parce qu'il était comme ça. C'était l'enfant du peuple, mesdames et messieurs. Le 10 juin 1920, il n'y ici même, monsieur Abban Ramdan, dans cette maison perchée au sommet du village de Azouza. On est sur les hauteurs des montagnes de notre grande Kabylie. On est à l'erbe à Natiratne, exactement. Et c'est dans cette maison presque sacrée que Abban était enfant, que Abban était jeune, que Abban révisait ses cours de mathématiques, tout simplement. Vous comprenez très, très bien que cette émission, je ne peux pas la faire normalement comme à l'accoutumée, parce qu'on est gagné par une grande émotion ce soir. Moi et mes invités, tout le staff de cette émission, dirigée par, bien sûr, la direction de Canal Algérie, aussi de la direction de l'EPTV et la chaîne 4, parce que ce soir, nous voulons être dans la transmission, dans la sincérité et surtout dans la reconnaissance. La reconnaissance pour ces femmes et ces hommes qui ont tout donné pour la liberté et l'indépendance de ce pays, pour qu'on soit aujourd'hui là et pour parler de leur exemplarité. Voilà, je le dis comme ça, sans regarder mes feuilles, parce que quand on parle d'Abban Ramadan, il y a une partie de lui qui existe en chacun de nous, en chaque Algérienne et Algérien. Voilà, c'est dit. Ceux qui vont m'accompagner ce soir, peut-être ceux qui vont me permettre de décompresser un petit peu l'atmosphère et parler de sa maman Fatma qui était quelque part là dans la maison ou de son père Farhat, eh bien, j'ai le grand privilège et merci beaucoup d'être là encore une fois, M. Ali Abban, vous êtes le neveu du grand Moudjahed et le grand martyr. Abban Ramadan, malgré la maladie, je sais que vous avez subi une intervention chirurgicale et malgré ça, l'appel de l'histoire et de la transmission vous incite à venir et vous impose ce devoir de transmission à ces générations actuelles et futures. À côté de vous, vous avez un point commun, bien sûr, un passionné de l'histoire, quelqu'un qui aime la caméra, quelqu'un qui a travaillé déjà sur un grand nom qui s'appelle René Vautier, le cinéaste de la liberté, celui qui a à un moment donné pris les caméras avec Chanderly, avec Moussaoui, avec Rashidi, avec bien sûr Lakhdar Hamina et plein d'autres, avec Cécile de Cugis, avec Labodovic, pour justement marquer le monde avec ces images et ces clichés qui condamnent le colonialisme, qui condamnent la sauvagerie du colonialisme pour que le monde d'aujourd'hui ne commette pas les mêmes fautes. Donc c'est vous, bien sûr, M. Othmane Hassan. Et ce soir, j'annonce à nos téléspectateurs que l'émission ne change pas de concept. On va faire le débat, la clé du débat. Vous aurez la possibilité de regarder un documentaire exceptionnel, à mon sens, parce qu'il dispose de témoignages inédits, de ceux qui nous ont quittés, ceux qui ont connu Abban, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui sont même venus ici le chercher pour lui dire, on a besoin de vous, on a besoin de votre intelligence et de votre savoir. Le documentaire s'intitule « Ergez na'ami » si je le dis comme ça. Vous me permettez un petit peu mon accent un peu pas maîtrisant de cette très belle langue, « emazir » qui est la nôtre. « Ergez na'ami » ça veut dire… Un mai. Un mai. Un mai, voilà. C'est pour ça que j'insiste que vous corrigez ce soir. Et ça veut dire que c'était un homme, mon fils, tout simplement. Bonsoir, bienvenue. Nabil Tribesh qui réalise cette émission, je vais tout simplement lui demander avec toute l'équipe de pouvoir un petit peu filmer ces lieux historiques. Cette maison a été bombardée, cette maison a été ciblée par les Français. Et dans cette maison, bien sûr, je crois qu'Abban est venu pour la dernière fois quand il a terminé le congrès de la Soumame. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, ma question s'adresse à vous. J'ai trop tardé, monsieur Ali Abban, c'est parce que la passion opère. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, franchement ? Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces chambres, ces portraits, ce drapeau aussi qui est le nôtre ? Moi, ça ne me change pas, monsieur, puisque je suis né ici, j'ai grandi ici. Jusqu'à l'âge d'aller au collège, tout comme lui, d'ailleurs. Il a vécu ici. Il est né ici. Il avait vécu sa petite enfance ici, l'école primaire à Zouza, après le départ, pour Blida, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. En mathématiques. En mathématiques. Donc, c'est à peu près... On est tous dans toute la famille Abban. On a tous eu un même petit cheminement. Vous me tendez un petit peu la perche, parce que je me suis dit, quand on a ces qualités-là, quand on est jeune et on est simple, généreux, on est inquiet quand le voisin ne va pas bien, quand quelque chose va mal dans son propre village. Est-ce que, justement, c'est venu de cette configuration-là que le village algérien nous apporte, c'est-à-dire cette proximité à l'autre, cette possibilité de s'inquiéter de l'autre ? On ne peut pas vivre normalement, parce qu'Abban avait la possibilité de vivre tranquillement. Il a fait l'administration française à Chateau d'Indurie-Humel. Il pouvait bien avoir une vie aisée. Est-ce que vous pensez que le fait d'être ici permet justement cette prise de conscience, permet, pardon, cette chose-là, cette envie de dire non à ce qui se passait à l'époque en Algérie ? Pour Abban, c'est une autre, comment dirais-je, motivation. C'est une autre... Parce qu'Abban, tout enfant, lui, il allait à l'école et tout, mais ses parents, son père, son oncle, son grand-frère, voyageaient... Énormément. Énormément. Donc, tout enfant, lorsqu'à chaque fois qu'il revenait, je l'ai dit dans plusieurs émissions, le père d'Abban et son grand-frère, Rabah, ont fait pratiquement toutes les parties du monde. Ils ont été jusqu'à la lointaine Australie. Les États-Unis plusieurs fois, l'Amérique latine, il a fait les 22 républiques d'Amérique. Moi, j'ai eu la chance de... Donc, il m'a raconté, j'écoutais avec passion. Ils nous ont raconté des petites anecdotes qui se sont passées... À l'époque d'Al Capone, d'ailleurs, il était à... Comment dirais-je là ? À Chicago. Et ils nous parlaient, ils nous parlaient de l'Amérique latine, particulièrement de Cuba. Ils nous racontaient des petites aventures qui arrivaient ça et là. Donc, on était passionnés. Et lui, quand il revenait au pays, il a beaucoup, 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 comment dirais-je, écouté. Donc, il a pris conscience tout jeune que les conditions qu'il vivait ici, lui et ses semblables, les gens du village, n'étaient pas normales par rapport à ce que son père lui a raconté. C'est vrai. Son père, son oncle, il était particulièrement choyé parce qu'il était doté d'une intelligence exceptionnelle. Il posait des questions. Donc, avant même d'aller à Blida, il était préparé à quelque chose se passer dans sa tête. Oui. Il fallait à tout prix prendre le destin de ce pays en main. Tout jeune. Une date charnière peut-être, Aléa Ben, une date charnière qui a eu son effet sur plusieurs personnalités d'ailleurs. Le 8 mai 1945, 45 000 morts, Ça, c'est plus tard. Cette machine infernale de violence, de sauvagerie. Ça, c'est plus tard, bien sûr. Après, c'est tout le monde. Oui. Mais lui, il a pris conscience au départ des conditions d'indigénat dans lesquelles n'étaient pas normales, n'étaient pas acceptables. Oui. Donc, quand il est parti à Blida, il était constamment à la recherche des gens qui partageaient à peu près les mêmes idées que lui parce qu'il était avec le futur Lamin de Barim qui était le... Le futur docteur Lamin de Barim, pardon, qui était leur maître d'internat. Et autour de lui, gravité, toute une pépinière de futurs... de la révolution même. Il y avait Mohamed Yazid, il y avait le... Ben Khedda, il y avait les Ousseddiq, les frères Ousseddiq. Il y avait... Comment dirais-je... Il y avait pas mal qui ont finalement joué un grand rôle dans la révolution. Tout petit, tout jeune. Oui. Alors, il s'est rassemblés, ils commençaient à... Un peu près à voir quelle est leur vie. À parler, à discuter de leur propre pays, des conditions vécues, de ce code de l'indigénat et d'une éventualité de réponse. C'est-à-dire qu'il fallait s'armer. Non, indépendamment déjà. À l'époque, il n'était pas question de lutte armée. Non, non, mais j'allais... Ah, il s'est armé de bagages. S'armé, bien sûr. De bagages et de... de savoir et... Donc, je me rappelle, mon père, Lair Rahmo, me disait à chaque fois qu'il allait, quand il venait de France, il allait le voir au collège de Glida. Alors, une fois, le principal du collège l'a interpellé, il a dit, écoutez, monsieur Abdel, votre frère, je pense pas qu'il va faire quelque chose de... dans le... dans son parcours. Oui. Mon père lui a dit, pourquoi ? Pourtant, il était excellent au primaire et tout ça. Il lui a dit, non, il s'intéresse trop à la chose politique. Et ces choses-là, il ne peut pas le laisser aller... Il voulait faire avocat ou bien médecin ou bien quelque chose qui était prodigé pour l'époque. Oui. Donc, à partir de là, déjà, il commençait à donner des signes avant-couleurs de... De son engagement... De son futur, voilà. Bien sûr, politique. Jusqu'au baccalauréat en 1941, il a passé deux bacs. Bac mathématiques et bac philosophique. Après le lycée, il voulait continuer à faire des études, mais les moyens de la famille, après, c'est la guerre mondiale, et tout ça, a commencé à s'améniser. Donc, il a arrêté les études. Il a boulingué un petit peu ici quelques mois. Il a décidé... Et hop ! L'ordre d'appel arrive. Il est parti faire son service militaire. On voulait le mobiliser. Il a été mobilisé. Dans un premier temps, il était à la caserne. Fondationale, mais il était provocateur. Il ne voulait en aucun cas être associé au système colonial. Et il y a des anecdotes qui m'ont été rapportées sans pouvoir le prouver ou le... Il se promenait en tenue militaire avec un burnus. Alors, il était à 5 km d'ici. Et le colonel, une fois l'a vu, l'a interpellé. Ça lui a fallu une mise aux arrêts. Quelques jours après, ils ont pensé qu'il fallait l'éloigner d'ici. Et c'est comme ça qu'il a été muté à Blida. D'accord. Et à Blida, il y avait le futur colonel Amran qui à l'époque était enrôlé dans l'armée française. Pas enrôlé, il était engagé. C'était un sergent. Oui. Abban était appelé. Donc, c'est là où il a fait connaissance déjà avec Amran. D'ailleurs, j'ai une phrase d'Amarou Amran qui dit que je n'ai jamais rencontré un homme aussi remarquable et intelligent. Il parle bien sûr d'Abban, d'Amran. Et il dit aussi que c'est un homme d'union nationale. C'est celui qui représentait toute l'union nationale. C'est tout. C'est tout. C'est tout seul. C'est cet objectif-là rassembleur et de rassembler tous les Algériens autour de la même cause. Absolument. Il disait qu'il n'aimait ni s'habiller, ni avoir de l'argent, ni avoir du truc. Ce qui lui importait c'était l'unité nationale. Parce qu'il a compris très tôt que sans... Parce que toutefois, il faut passer à toutefois que la région se soulevait, la France tout de suite l'a maté. Donc, il fallait faire l'unanimité. Il fallait rassembler tous les Algériens autour d'un même programme, un même objectif pour pouvoir frapper d'un seul coup la France. Voilà. Il a réussi par la suite à faire cette union avec son arrivée une fois la révolution. Dans le documentaire, bien sûr, d'Harsena Osmani, on va approcher toute cette vie, ce parcours, cette trajectoire, encore une fois, exceptionnelle. Voilà. Beaucoup de retentissement, beaucoup de rebondissement, des emprisonnements, de la torture. Et puis, Abdel avait cette force de pouvoir se régénérer à travers la lecture et à travers les ouvrages et les romans. Et c'était ça, en fin de compte, la réponse qu'il voulait à tout prix donner à la France coloniale. Ça veut dire que les Algériens ne sont pas des êtres incultes, ne sont pas des sauvages, ne sont pas des êtres qui ne peuvent pas faire de la stratégie ou faire des planifications. Au contraire, les Algériens ont une intelligence. Ce que j'ai pu remarquer, justement, à ma venue ici, dans ces chemins étroits et cette route très sinueuse. Et j'ai remarqué à chaque fois, il y avait un rappel sur la route. Il y avait un rappel avec des portraits où on voyait, justement, le visage de cet homme qui a le sourire, on va dire, qui parle, les yeux, avec beaucoup, chargé d'espoir et d'assurance parce qu'il savait où il a été. Est-ce que c'est important aujourd'hui de rappeler à la jeunesse d'aujourd'hui cet homme, son parcours, c'est vous qui faites dans la transmission, justement, et on va parler tout à l'heure de l'association. Comment vous percevez ce rappel-là qui existe aujourd'hui ? Moi, ça me fait chaud au cœur parce qu'on ne le voit pas beaucoup mais ici, on le voit. Il y a une reconnaissance et on ne peut la palper. On peut la remarquer. Absolument. Aujourd'hui, on est là pour rendre un vibrant hommage à ce grand Moudjahid et rassembleur unificateur du peuple algérien. C'est parce qu'effectivement, d'ailleurs, je tiens à rendre un vibrant hommage aux grands témoins qui ont apporté leurs témoignages dans les films documentaires de mes amis parce que c'est vraiment ces autres personnalités qui l'ont côtoyée de près et moi, ça fait un quart de siècle avec mon équipe, bien sûr, les Moudjahidins, etc. Nous sommes passés pour réaliser ce film et la famille Arbel pour réaliser ce petit document, l'ébauche du documentaire de la vie d'Abba Narmadal. On en a perdu beaucoup. Absolument. Comme on a déjà déjà dernièrement qui nous a quittés. Il l'a connu. On parle avec passion et avec amour et il se rappelle de belles choses. Mohamed Yézid, l'homme de la communication, l'homme aussi qui a vu aussi qui avait des visions sur la façon de communiquer et comment répandre à la France et comment faire justement barrière à cette machine médiatico-politique et militaire française. Bouddhaoud qui était justement à la Fédération de France. Nous allons parler aussi peut-être de cette multiplicité des tâches de Abba Narmadal. Il était à la Fédération de France. Un oeil sur l'UGMA, sur l'UGCA et sur aussi l'UGTA, Reda Malek, Colonel Dehiles aussi et beaucoup, beaucoup d'autres. Boubni Der. On va le voir. Comment justement et comment avez-vous pu rassembler tous ces noms ? Eh bien, parce qu'il y avait une volonté totale justement pour faire justement dire au peuple algérien parce que c'est un fait pédagogique que ce rassembleur à Ben Ramadal, il faut vraiment côtoyer et suivre effectivement ces directives pour que notre peuple sache que le colonialisme a fait beaucoup de mal dans notre pays. La seule solution, c'est de s'unir d'abord et de faire face à ce colonialisme français. Alors, ce bonhomme, ce grand monsieur, l'architecte du Congrès de la Soumane a travaillé effectivement à donner sa vie pour l'Algérie. C'est très important. C'est un film qui doit être vu et revu encore parce que avec cette armada de personnes qui ont vraiment donné de plus et de plus pour apporter leur témoignage à Ben Ramadal et c'est quelque chose de grandiose parce que c'est un bonhomme qui vraiment qui mérite d'être vu et revu. alors à Ben Ramadal je crois qu'on n'a pas fait grand chose sur son parcours parce qu'il a fait beaucoup de choses depuis sa jeunesse jusqu'à son assassinat. Alors, ce grand monsieur, il mérite d'être écouté sagement et d'une manière d'une manière c'est-à-dire qu'il faut voir qu'il a sionné toute l'Algérie pour justement pour l'Algérie unis indivisible. Alors, tout ça, il faut que ça soit ancré et bien sûr avec des idées, des bonnes idées pour que l'Algérie toujours fasse notre jeunesse. Je sais que c'est une jeunesse géniale, c'est une jeunesse intelligente, c'est une jeunesse que, effectivement, d'intellectuel. Ils savent que tout ce qui concerne la révolution algérienne doit être préservée pour des futurs aux futures générations. Oui, il y a une magnifique phrase au début de votre documentaire. Elle est affichée et c'est clair parce que vous dites il ne faudrait pas que sa mort, son assassinat nous fasse oublier le condensé de cette vie complètement... C'est la phrase de Khelfam Amri, effectivement. Complètement riche et voilà, exemplaire. Parce que c'est ça le... Il ne faut pas que sa mort et que tout son parcours. Effectivement, c'est une phrase qu'on a tirée de l'ouvrage de Khelfam Amri. Voilà, on avait commencé ce documentaire avec cette belle phrase. parce qu'effectivement, la sagesse de ces personnages, de ces Moudjahidines ou de cette trompe, de la trompe de Abdel, je crois qu'un seul but, c'est la libération de notre grand pays, l'Algérie. Alors, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut revoir ce soir, ce film documentaire qui parle, qui a parlé. Nous allons voir les gens qui nous ont quittés de ce monde-là, mais ils sont toujours là. Effectivement, ils sont éternels. Éternels, voilà. Et ces femmes et ces hommes ne meurent jamais. Monsieur Ali Abben, aujourd'hui, on est au sein de ce musée, on va l'appeler comme ça, parce que c'est un musée, en fin de compte, parce que... On peut... Effectivement. Oui. C'est la maison familiale. Oui. Tous les Abben sont nés dans cette cour, dans cette maison. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire où, justement, Abben passait la majorité de son temps dans sa chambre, c'est celle qui est en haut, là ? C'est celle du premier étage à droite, oui. C'était sa chambre. Oui. Et... Quand il revenait du lycée, sinon, c'était à l'interne à Blida. Pendant les vacances, il revenait, donc, c'était... Il occupait cette chambre. Effectivement. C'était sa chambre. Aujourd'hui, là... La chambre d'ombre, c'est celle de son papa et sa maman. C'était celle de son ancle. Celle-là... Pratiquement, elle a été bâtie en 50... Parois, je suis née en 52, occupée par mes deux frères aînés, après leur mariage. Et mon père... D'ailleurs, moi, je suis né dans cette petite chambre. Oui. En 58, la famille a été... A bombarder. On a été évacuées, je me rappelle. A été... Contraintes de quitter... Ah oui, oui. Ils sont venus. De quitter la maison. Et... C'est juste... Quand la nouvelle de sa mort a été rendue publique, par le journal Moudjahed, que tout le monde sait ce qu'il faut, 8 des morts en décembre en 57. Je ne sais pas si c'est une initiative locale, c'est-à-dire au niveau de la forme nationale ou bien c'est venu d'Alger. L'armée française est venue et là a évacué toute cette crête et tout le village. On est partis... Donc on a... On a reconstruit la maison ? Ah oui. Non, pas tout. Pas toute la maison. Mais toutes les... Comment dirais-je ? Les balcons, les fenêtres, les portes et tout. Tout a été rasé. Et là, il y a encore un stigmate du mortier qui est passé dans la maison centrale. Oui. Parce que c'est là où ça réunissait et tout ça. Mais on était... On a voulu effacer toute trace justement de cette... Je ne sais pas si c'est pour effacer ou bien c'est une rage ou bien c'est un... De cette famille, de la famille de cet homme. On est partis, on est revenus qu'à l'indépendance. On est partis, on a été chassés. Je devais avoir 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Oui. Je me rappelle, il y avait plein de soldats ici. Et moi, j'étais un petit peu percutant depuis ma tanteur jeunesse. J'ai dit, sortez de la chambre de mon père. Il a manœuvré le... soldat français. Il y avait une vieille ici, il lui a dit... Vous êtes cinglé, fou, vous allez... Vous allez... Il a hésité un moment, il allait me passer. On est partis à un village au Côte-I, qui s'appelle Egmour, quelques 2 km avant l'Arbanne-et-Irétain. On en a passé quelques nuits. Ensuite, on est revenus, on est partis chez la maison de mes grands-parents maternels. on est restés là-bas pratiquement jusqu'à l'indépendance. La maman d'Abben meurt la même année que son fils ? 57. Pratiquement le même mois. Je ne saurais pas vous dire si c'est le même jour. Mais en tout cas, il est décédé en décembre 57. il y a de l'émotion ce soir, mais ce que j'ai envie d'interpeller en vous, messieurs, et celles et ceux qui sont là qu'on n'arrive pas à filmer, peut-être à voir, mais ils sont nombreux et nombreuses, je pense, c'est justement c'est invoquer Abben, l'invoquer parce que c'est quelqu'un qui peut nous insuffler l'amour déjà et qui peut nous insuffler l'espoir. Et je pense que à travers cette association-là qui fait du bon travail parce qu'on explique le parcours. – La discipline. – La discipline, effectivement. – La discipline et le carouer en soi et le carouer en... Parce qu'Abben était un homme déterminé. Depuis qu'il est rentré en Révolution, c'est comme s'il était rentré en religion. – Oui. – Et même avant, dans son parcours dans la clandestinité, c'est quelqu'un qui défendait ses idées, qui défendait ses opinions. Et j'ai eu l'occasion de le dire déjà, une fois à la prison de Selkéji. – Oui. – Selkéji, il organisait les prisonniers, il chantait, tout ça, tous les vendredis après la prière. – Hum. – Et les voisins se plaignaient. Toute une prison. – C'était un accélérateur de particules. – En 1952. – Déjà, oui. – Ça m'a été rapporté par Amar Ben Toumer Birahmou. C'était son avocat. Alors, le directeur de la prison, il l'envoie chercher, il a dit, écoutez, ça devient infernal, raisonnez-le. Ils l'ont fait venir dans le bureau du directeur, le chef pénétentiaire. Il a dit, « Mme Abdel, quel jeu vous jouez ? » « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tous les vendredis, vous chantez ? » C'était des lachides. Et lui-même, c'est le directeur, « Nous, on n'a rien d'autre à faire. » On est là, le vendredi, après la prière, on chante. On chante, c'est tout. Il a dit, « Vous savez, vous êtes en train de vous confronter un mur. » Il lui a dit, « M. le directeur, quel que soit le mur, un mur, ça se déterrit, quelle que soit son épaisseur. » Et là, il a mis fait un entretien. Il a dit, « Même si le mur, c'est un bête, on trouve toujours un moyen pour le déterminer. » C'est ça, c'est ça ce qu'il faut retenir justement. Quelle que soit la difficulté ou les difficultés ou les problèmes qu'on peut rencontrer dans une vie ou même dans la vie d'une nation, il faut s'armer de détermination et surtout d'unité. Il ne faut pas laisser la place à la séparation ou à la désolidarisation. Voilà, j'arrive. J'ai peut-être la dernière ligne droite de cette émission. je la veux bien sûr avec le documentaire. Je sais que beaucoup de personnes vont ressentir cette émotion quand on va écouter celles et ceux qui l'ont connue ou ces personnes. Parce qu'il y a aussi dans le documentaire la famille de Abban. Il y a aussi ceux qui nous ont quittés de sa famille qui en parlent. Et puis pour peut-être aller à Abban, j'ai envie qu'un appel soit peut-être donné à la jeunesse algérienne aujourd'hui de venir visiter ce temple. Ce temple du militantisme mais aussi de la citoyenneté. Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Il faut qu'il vienne visiter. Il faut surtout, surtout, surtout lire le parcours d'Abban. Parce qu'Abban est un personnage fascinant. Plus on lit, plus on apprend. Ce qu'il a fait, son parcours, on finit par tomber amoureux. Oui. Et on ne peut plus s'arrêter. Oui. Et j'espère qu'un jour, il y aura des gens qui vont avec l'association déjà. Oui. Nous allons essayer et pourquoi pas arriver à faire une académie. Oui. Pour enseigner justement à Abban. Absolument. Enseigner, ce polyglotte, déjà, il parlait plusieurs langues, très jeunes. Et là, l'Algérie ne se portera que mieux. Et elle se portera au mieux, j'espère. Nous allons trouver tous les référents d'Abban, toute sa vision. Parce qu'il avait une vision très, très large. Il avait une vision exceptionnelle. Oui. Peut-être, Hossein Ousmani, pour la dernière ligne droite de l'émission, on doit laisser les téléspectateurs découvrir ce documentaire encore une fois très utile et important dans l'histoire de la filmographie algérienne. Vous avez obtenu un prix UNESCO par rapport à ce travail dans les années 90 sur votre travail sur la personnalité de René Vautier. Peut-être un projet sur Abban, sur l'autre facette de Abban, la facette de l'homme de communication, ce stratège qui était derrière justement l'hymne national algérien avec Moufdi Zekéria, les contacts. Il y a fait aussi la troupe de l'ALN, la fédération de France. Est-ce qu'il y a un projet comme ça qui vous préoccupe ? Un projet national, les lions d'Algérie qui a été validé. D'ailleurs, le scénario est validé par le ministère du Moudjahidine le 1er décembre 2011. C'est un projet qui est reconnu par le ministère de la Culture, par notre ministère, par tous les ministères. Nous avons déjà entamé, il y a la belleurette, quelques repérages à travers les Oulayats, Sataoulette, ce dossier, il rentre dans l'écriture de la mémoire du peuple algérien et ce dossier, actuellement, il est à haut niveau pour que... Non, mon ami, il verra le jour très prochainement, Challah. C'est un film, c'est un film pédagogique qui sera fait en quadrilingue, en arabe, en amazie, en français, en anglais et pour faire montrer au peuple, au monde entier que notre révolution est une révolution unique au monde. Donc, l'affaire de l'Algérie, c'est d'avoir fait cette guerre de libération nationale. Je pourrais dire que de 45 à 62 est une guerre unique. Donc, nous, les Algériens, nous avons lutté pour la libération de notre grand pays, cher pour nous, les Algériens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que franchement, je sais qu'est-ce qu'on vous a fait subir aujourd'hui avec la chaleur, l'intervention, vous étiez un peu contraint d'enlever votre, votre, voilà, ce paradrap, je peux le dire, parce que c'est courageux de votre part, mais on est très reconnaissant et franchement très fier de vous avoir ce soir, même si le débat est porté beaucoup sur l'humain. Franchement, j'ai fait une petite intervention de cataracte à mon tiers, mais comme je tenais à être ici, je me suis déplacé d'Alger parce que je suis le seul qui reste à même de parler de quelques souvenirs, même si je ne maîtrise pas, c'est pas mon spécialité d'histoire, mais disons, c'est pas un cours d'histoire d'abord, c'est quelque chose qui s'est passé au sein de ma famille, donc j'ai des souvenirs, j'ai des, j'ai parlé avec mon père, mon grand-père, mon nom, tout ça, donc on m'a communiqué toutes ces informations. Est-ce qu'il y a un projet d'écriture ? Oui. Ça c'est important peut-être, il faut écrire beaucoup. Ben, Randan aimait lire et écrire. Belayde a écrit beaucoup mon cousin, parce que lui, c'est carrément dans le... Oui. Maintenant, quoi qu'il ait, il pense arrêter, il a écrit 4 tomes, oui. Il y a beaucoup sur l'Abbène, et on va écrire, on va essayer d'écrire un petit peu à notre niveau. Oui. Ne sera-t-il que pour relater tout ce qu'on a, tout ce qu'on a collecté auprès de nos aînés ? Comme témoignage, oui. Voilà, même si ce ne sera pas une œuvre... Ben, elle le sera, forcément, si elle vient du fond du cœur et si elle est sincère, comme il l'a été justement, Abban, très sincère, en son amour pour l'Algérie et les Algériens. Rapidement, oui. Moi, ce que je peux dire aux Algériens, à nos frères Algériens, que chacun d'eux était Abban. C'est une question de volonté, c'est une question de détermination, comme il l'était, c'est une question de désintéressement, d'abord, parce que, lui, la chose matérielle, il ne faut pas en parler. Effectivement. Il avait fixé un objectif, mener le peuple vers l'indépendance. Il est, l'hamdoulilah, le père de l'Algérie moderne. Il est le père de l'indépendance. L'architecte de la révolution... Le père de l'indépendance, ça veut dire, c'est lui qui a créé les institutions qui ont mené le peuple à la victoire et ça, c'est notre plus grande satisfaction. Il y a Aden Al-Asr, qui retentit sur le village d'Azouza, à l'erba natiretine. Il y a du respect, il y a beaucoup de choses, il y a notre histoire, notre tradition, nos coutumes. Toute notre particularité est là, elle est portée ici et on a voulu faire vivre ça à nos téléspectateurs. Essayez de venir voir, essayez de venir justement visiter cette maison encore une fois. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le documentaire bien sûr de Hussane Ousmani sur justement le parcours de Abdel Ramdan. C'était un homme ou c'est un homme, mon fils, donc c'est un documentaire exceptionnel sur Canal Algérie ce soir où vous allez pouvoir écouter commandant Bouragat, colonel Dihilis, Mohamed Yézid, Bouddhaoud Omar qui nous a quittés tout récemment, Reda Melek et bien d'autres, le colonel Ousdii Kossibouk ou beaucoup de grandes personnalités. Quant à moi, je vous dis, restez branchés sur Canal Algérie, j'étais ravi de vous retrouver exceptionnellement ce jeudi soir avec l'équipe bien sûr, Nabi Tribesh, Hasiba, Hasnaoui, Alassistana et bien sûr, Oskriptana et toute l'équipe qui est là, la vidéo mobile de l'EPTV du 21 boulevard des Martyrs avec la collaboration bien sûr de nos amis de la chaîne 4 qui nous ont permis justement l'organisation de ce plateau. Je les remercie un à un, ils se reconnaîtront de toute manière, je leur souris surtout pour ceux qui ont fait l'image. Je sais que c'est pas facile d'éclairer en plein zénith. Voilà, c'est très technique. En tout cas, bon film sur Canal Algérie, c'était Emmanuel Nebesh, on vous adore. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada